On va commencer par On a appris dans la Mishnah, à propos du Corban Pessah, que l'on doit manger à Yerushalayim même, la frontière, c'est les murailles de Yerushalayim. Quel est le dîn de l'épaisseur de la muraille ? Par exemple, sur la muraille, ou bien dans les halonotes de la muraille. Quel est le dîn ? Eh bien, qu'est l'ifnim ? La Mishnah nous a dit que c'est considéré comme l'intérieur de Yerushalayim. C'est un maquem kadosh. On peut manger là-bas le Corban Pessah et la viande, si on l'a amené là-bas, il n'est pas considéré comme Yotse. On a déjà vu le problème de Yotse. Yotse, ça veut dire un Corban qui a été sorti des limites, de la frontière de l'espace qui lui est imparti. Eh bien, il est nifsal, il est disqualifié ce Corban. On doit aller le brûler. Ce n'est pas le cas de l'épaisseur de la muraille. Alors, on verra tout à l'heure une grande question d'Agmara par rapport à cela. Commençons le sujet. Les fenêtres, c'est-à-dire sous l'embrasure de la fenêtre, l'épaisseur de la muraille, donc au-dessus de la muraille, c'est comme l'intérieur de Yerushalayim. Et maintenant, l'Agmara va nous citer un enseignement de Rav. « Amarav gagin va'aliyot l'onit kaddechou » Les gagim, les toits, « aliyot », les étages, n'ont pas de Gdusha. De quoi parle-t-il ? Eh bien, il parle du Bet-Amigdash et de Yerushalayim. Concernant le Bet-Amigdash, tout ce qui est toit n'a pas le statut du Bet-Amigdash. Gag, tout ce qui est aliyah, les pièces qui étaient à l'étage, n'ont pas le statut du Bet-Amigdash. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plusieurs mahanot, mahané Shekhina, mahané Léviya, mahané Israël. Le mahané Shekhina, c'est le Bet-Amigdash. Le harabaït, c'est mahané Léviya. Lorsque la Torah nous demande de manger un korban ou de faire la Shrita dans la Hazara, alors c'est uniquement dans le Bet-Amigdash. Les koanim ne peuvent manger le korban hatat ou korban hacham, korban minha, tout ce qui est Kodesh Kadashim dans le Bet-Amigdash. Mais ils ne peuvent pas manger ces korban hatat sur le toit ou dans des pièces surélevées, dans les aliyot à l'étage, parce que ça n'a pas la Kedusha du Bet-Amigdash. Également pour les Kadashim Kalim, les korban hatat qui ont une Kedusha légère, comme par exemple les korban Pessah, à Bechor, à Maraser, à Pessah, ou les Shlamim. Est-ce qu'on peut les manger sur les toits, sur le gag, ou bien dans des étages, à Yerushalayim ? Réponse, non, car il n'y a pas de Kedusha, ni sur le gag, ni dans les aliyot, dans les étages. Uniquement sur le sol même de Yerushalayim. Lisons Rachi. « Gagin va'aliyot l'onit kadeshu. Ben gage Yerushalayim, que ce soit les toits de Jérusalem, bi gdushat Yerushalayim, les Kadashim Kalim, pour la Kedusha de Jérusalem, concernant les korbanot de Kedusha légère. Ou ben gage à l'ichkot à Azara, bi gdushat à Azara, li gdushat kotche Kadashim. Ou bien dans le bétamikdash, concernant les lichkot. Lorsqu'on avait une pièce du bétamikdash qui était recouverte d'un toit, alors sur le toit on ne pouvait pas manger, parce que ça ne s'appelle pas Azara. Ou bien s'il y avait une pièce à l'étage, non plus. On ne pouvait pas manger là-bas les korbanot qui étaient kotche Kadashim, puisque la Torah exigeait que ce soit be makom kadosh ye akhel, et le makom kadosh be gdushat amikdash, c'est uniquement sur le sol et à l'intérieur du périmètre du bétamikdash. Alors, voilà ce que Rav nous a enseigné. La Gemara va poser une question, elle va dire, Rav lui-même a dit au nom de Rabbi Khiya, qu'à l'époque où on mangeait le kamban pesah, à l'époque du bétamikdash, les gens allaient manger kazaït basav, par exemple s'ils étaient très nombreux à se partager l'agneau pascal, chacun allait recevoir juste un kazaït. Bien sûr qu'ils avaient déjà mangé le korban ha-giga, et le korban pesah, ils le mangeaient à la fin, pour être né khala la-sava. Ils mangeaient juste un kazaït, le korban pesah, et ensuite, ils allaient manger, et après ils allaient chanter le halel. Il est écrit que le halel, il le chantait tellement fort, qu'on avait l'impression que les toits des maisons juives allaient exploser, comme s'ils étaient un tremblement de terre, tellement ils chantaient fort le halel. Kazeta pisah, ils mangeaient juste un kazaït de korban pesah. Mais hellela, et le halel, paka igra, il allait faire exploser le toit. Tu vois donc, qu'ils mangeaient le korban pesah, sur le toit, puisque c'est là-bas qu'ils chantaient le halel, l'agmara répond, non, d'abord, la question est elle-même. Ma ila, de akhle be'igra, ve'amre be'igra, a priori, de quoi on parle, n'est-ce pas, on parle ici de, du toit, où ils ont mangé, et où ils ont chanté. Donc tu vois qu'on peut manger le korban pesah, même sur le toit d'une maison. Pourquoi dis-tu que, les maisons à Yerushalayim, il n'y avait que le sol, le rez-de-chaussée, qui était kadosh, parce que c'est le sol de Jérusalem, mais pas les toits. Ce n'est pas vrai. Tu vois que, toi-même, tu as dit qu'il mangeait korban pesah là-bas. S'il mangeait korban pesah là-bas, c'est qu'il y avait une kudusha de Yerushalayim, sur le toit. L'agmara répond, l'or, des akhle be'ara, ve'amre be'igra. Ils ont mangé en bas, et ils ont chanté en haut. D'abord, ils ont mangé au rez-de-chaussée, le korban pesah, kazeta pisah, et ensuite, ils sont montés sur le toit, sur le igra, et là-bas, ils ont chanté le halel, et ça, c'est permis. Comment tu peux dire une chose pareille ? Qu'on peut chanter le halel là-bas. Pourtant, il est écrit, dans une mishna, dans d'Avkoufiotet, toujours de Maseret Psahim, qu'est-ce que ça veut dire ? Après avoir terminé la consommation du korban pesah, il ne faut pas se séparer de cet endroit, pour aller dans un autre endroit. C'est-à-dire, le mot niftar, comme quelqu'un qui est niftar, il s'est séparé de ce monde. Ou à niftar me'havero, quelqu'un qui se sépare de son ami. Lorsqu'on a terminé de manger le pesah, il ne faut pas se séparer, en disant, Apikoman, Apikoumana, faites sortir nos affaires, on va aller maintenant, compléter notre dessert ailleurs. On va aller dans une autre haboura, à Sour. On ne se sépare pas de l'endroit où on a mangé le korban pesah, pour aller ailleurs, pour compléter encore là-bas. Comme ça dit, Rav. Chez l'eau, il y a accru, mais haboura, les habouras. Il ne faut pas aller d'une haboura à l'autre, pour manger quoi que ce soit là-bas, un dessert ou autre, car on risquerait de manger avec eux de la viande de leur korban pesah. C'est à Sour. C'est pour cela qu'on met une barrière. Alors comment me dis-tu qu'ils ont mangé le korban pesah au rez-de-chaussée, et ensuite ils sont montés pour le Hallel en haut, sur le toit. Mais, Tant qu'on n'a pas terminé de manger, alors c'est à Sour de se déplacer d'un endroit à l'autre, de peur qu'on aille manger korban pesah ailleurs. Par contre, si on a déjà terminé, il n'y a pas de problème. Pour le Hallel, on peut chanter là-haut, car il n'y a aucun hachash qui vienne à manger encore pesah bichne mekomot. Taachema, encore une kouchia, sur Rav. Comment peut-il dire qu'il n'y a pas de kdusha dans les halliyot, dans les étages ? Pourtant, Taachema, Aba Shaul Omer, il y a une breita qui relate l'opinion d'Aba Shaul. Qu'est-ce qu'il dit ? Alliyat betkotchea kodashim hamura mi betkotchea kodashim. Chebetkotchea kodashim kohen gadol n'khnaslo pa'abachad bachana, ve'alliyat betkotchea kodashim en n'khnasinla ela pa'abachad bachavua, ve'amrela pa'amayin bachavua, ve'amrela pa'amahad bachavua, ve'amrela pa'amayin bachavua, le dama yitzriha. Aba Shaul nous dit que la pièce qui se situe au-dessus du kodash à kodashim, du saint des saints, où il y a le haron à kodash, les kéruvim, eh bien, bien que cette pièce du kodash à kodashim soit d'une kdusha hamura, mais la pièce qui est au-dessus, elle est encore plus hamura. La kdusha qui est en haut, elle est encore plus sévère. Quelle est la preuve ? C'est que dans le kodash à kodashim, le kohen gadol y rentrait une fois par an, le jour de Kippour, mais dans la pièce qui est au-dessus, personne n'y rentrait, on rentrait là-bas qu'une fois tous les sept ans. Pa'am bachavua, chavua c'est un septena. Certains disent deux fois durant le septena. Pa'amayin bachavua, et d'autres disent pas du tout. Pa'amahad bachavua, une fois tous les cinquante ans. Les dames à Yitzriha, juste pour vérifier l'état des lieux, s'il n'y a pas des fissures dans les murs, si on n'a pas besoin de colmater les brèches, de renforcer la construction, mais uniquement à ce titre. Mais sinon, on n'a pas le droit de pénétrer cet endroit, car il est super kadosh, encore plus que le kodash à kodashim, où on rentrait une fois par an. Le Maharsha explique qu'étant donné que la shekhina, alors la shekhina se situe au-dessus, au-dessus de la caporette, et même dans la aliyah qui est au-dessus. En tout cas, qu'est-ce que nous voyons ? Qu'il y a une kedusha dans la aliyah, pourquoi Rav a dit qu'il n'y a pas de kedusha dans les aliyot ? On va relire, comme j'ai lu un peu vite, on va traduire. La pièce qui se trouve à l'étage au-dessus du kedusha kodashim est d'une importance encore plus importante que celle du kedusha kodashim lui-même. Pourquoi ? Dans le Saint-Dessin, le kodashim pénétré une fois par an, le jour de Kippour. Mais dans la aliyah du kodashim, on n'y rentrait qu'une fois le Shavua, c'est-à-dire une fois tous les septenats, tous les sept ans. Certains disent deux fois durant le septenat. et d'autres disent une fois tous les cinquante ans. Les dames comme un homme peut poser une question à partir du kodashim. Mais le kodashim, c'est exceptionnel. Rav a raison de dire que dans les aliyots, il n'y a pas de kodusha. Mais le kodashim, c'est toute la partie du kodash et kodash à kodashim. tout cela, c'est spécial. En effet, il y avait la kodusha dans la aliyah du kodash kodashim. Pourquoi? D'y a-tiv va-y t'en david l'ishlomo b'no et t'avnit ha-olam ve-et-battav ve-et-g'in-zakhav ve-aliyotav ve-had-arav ha-pennimim ve-et-haka-poret. Huk-tiv ha-kol b'ik-tav miyad ha-shem a-lay-hiz-kil david ha-meler lorsqu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir construire lui-même le b'et-amik-dash mais il avait reçu le plan d'architecture par prophétie dans le prophète à kol b'ik-tav tout était écrit dessiné miyad ha-shem de la main d'un kodashim qui avait transmis cela à david ha-meler alors david ha-meler va dire à Shlomo quand toi tu vas construire le b'et-amik-dash voici le plan d'architecture et là-bas on nous détaille c'est quoi le b'et-amik-dash tavnid ha-ulam ve'et batav ve'et ginzahav ve'aliyotav ve'ahadarav apnimim ou b'et-amik-dash il y a six éléments et tout cela sur le makom akkadosh où il y a d'akdusha et ici on voit clairement aliyotav donc tu vois que l'aliyah du hechal fait partie de l'architecture du mikdash qui est considéré comme sanctifié comme sacré voilà pourquoi ça fait exception rav parle en général mais au niveau du hechal du kodash akodashim l'aliyah était kadosh alors on va essayer de traduire ces six mots tavnid ha-ulam la forme du ulam c'est quoi ulam le ulam c'était dans le b'et-amik-dash on rentrait sur le harabaï d'abord on montait sur le mont du temple du côté de l'est et on arrivait jusqu'à la ezrat nashim et après on traversait la ezrat nashim on arrivait à la ezrat israël et ensuite on passait à ezrat koanim et ensuite on avait l'endroit de la azara où il y avait le le misbeach plutôt l'emplacement du misbeach misbeach à gauche et le bet mitbachaim à droite c'est à dire le tzaphon le nord du misbeach le nord était à droite quand on rentrait et le sud était à gauche on avait donc le misbeach d'un côté et le bet mitbachaim on avançait et on arrivait au ulam ulam c'était une salle qui était longue et on avançait on arrivait au echal dans le echal il y avait la menorah le misbeach pour la ketovet il y avait le shulchan pour le lechem à panim on avançait encore on arrivait au kodesh à kodeshim donc tavni ta hechal c'était kadosh avec le ulam vet batav les batim c'est à dire toutes les pièces qui ont été construites toutes les lishkot vet ginzahav ginzahav c'était les pièces qui ont servi pour la gnisa pour mettre dedans des choses qui étaient précieuses c'est les pièces qui étaient au dessus alors l'explication ici elle est la suivante au niveau du ulam il y avait des pièces des ginzahim ginzahim c'était des endroits où on déposait des choses précieuses comme gnisa aliyot donc c'était au dessus de comme on a dit du kodesh à kodeshim et du hechal bet bet à kaporet c'est quoi c'est le hechal lui-même qui était divisé en deux il y avait la partie kodesh partie kodesh kodeshim ce qu'on appelle ici le bet à kaporet ce sont les pièces qui étaient construites au dessus du kodesh et du kodesh à kodeshim ça ça s'appelle hadarab aliyotav ve hadarab apenimim aliyot et hadarim apenimim ou bet à kaporet on a dit c'est en bas au rez-de-chaussée le hechal et le kodesh à kodeshim donc comment on peut dire comment Rav pouvait dire que il n'y a pas de gdusha dans les aliyot pourtant ici on voit qu'il y a de gdusha Rav Yosef s'étonne même de la question il dit comment on peut poser une telle question mais ça c'est sûr que c'était c'est sûr que Rav n'a pas parlé de ces aliyot car ces aliyot font partie de l'architecture qu'a transmise David Améler à son fils Shlomo en lui disant que a lui-même déjà planifié le bet amigdash tous ces endroits sont sacrés encore une couche qu'il y a il y a une mishnah qui figure dans la qui nous dit que la lishka c'est à dire une pièce qui était construite sur le sol du bet amigdash mais l'entrée donnée vers l'extérieur du bet amigdash quel est le statut de cette lishka tohan hol à l'intérieur de la pièce c'est considéré hol pourquoi parce qu'on va d'après l'entrée puisque l'ouverture donne vers le hol et bien à l'intérieur de cette pièce s'appelle hol bien qu'elle soit sur le sol de la razava et le gag était kadosh alors tu vois que le gag est kadosh comment Rav a dit que le gag est hol évidemment ici quand on dit hol c'est relatif c'est pas vraiment profane c'est hol par rapport à kdushat amigdash mais c'est considéré quand même kadosh bigdushat harabay le monde du temple qui est considéré machane levia on a au milieu machane shekhina tout autour machane levia et tout autour machane israel donc ici on parle de hol relatif ce n'est pas considéré comme le betamikdash puisque l'entrée donne sur le monde du temple et non pas sur le betamikdash même à l'intérieur alors kouchia comment on dit que gag gagotéhen kodesh qu'est-ce qu'il va répondre Rav tir gemara frizda et chez gagotéhen chavine les karka azara on parle d'un toit qui est du même niveau que la razava que le sol de la razava c'est-à-dire la pièce dont on parle ici c'est une lichka qui est en sous-sol comme une cave qui est en sous-sol et donc le toit de cette pièce c'est le sol du betamikdash et la pièce elle se trouve en sous-sol et l'entrée elle donne ou vers l'extérieur vers le harabaït c'est pour cela que l'intérieur de la pièce est considéré hol par rapport à l'entrée de la pièce mais le toit de la pièce c'est quoi ? et bien c'est le sol du betamikdash c'est la razava elle-même donc c'est sûr que c'est kadosh gagotéhen kodesh si c'est vrai alors explique-moi la suite de la mishna maintenant quel est le din si c'était au contraire la lichka elle-même elle était en dehors elle était construite sur le harabaït elle était contigu au betamikdash donc on va prendre un exemple imaginons ça c'est le betamikdash maintenant au niveau du betamikdash à côté du betamikdash j'ai construit une lichka ça c'est une pièce cette pièce-là elle est construite juste à côté du betamikdash quel est le din de cette pièce à l'intérieur et bien figurez-vous que si l'entrée de cette pièce-là donne directement sur le betamikdash on considère on considère que l'intérieur de cette pièce est behemet kodesh car on va toujours par rapport à l'entrée on avait dit que si c'était en dessous si la pièce était en dessous du betamikdash et que l'entrée elle est vers le mont du temple l'intérieur de cette pièce hol c'est un statut du harabaït on met le toit puisque c'est là kodesh et là maintenant si c'est à l'extérieur la pièce elle est construite à l'extérieur quel est le din de l'intérieur de la pièce si la porte d'entrée donne sur le betamikdash et bien plus que l'entrée donne sur le betamikdash et on pénètre directement du betamikdash à cette pièce à l'intérieur c'est kodesh quel est le din du toit le toit c'est écrit qu'il est alors le toit est hol parce que ça se trouve à l'extérieur n'est-ce pas maintenant quelle va être la question d'agmara qu'est-ce que ça veut dire tu m'as dit que en fait les pièces dont on avait parlé avant c'était une pièce qui était en sous-sol et quel était le statut on avait déjà vu maintenant la pièce qui est à côté elle est en sous-sol ou elle est au-dessus on a dit le gag tohan kodesh et le gag qu'est-ce qu'il est hol mais si tu me dis que c'est en sous-sol alors je n'ai pas de question au niveau du gag c'est vrai que le gag il est hol parce qu'on est dans le hara baït l'intérieur est kodesh parce que tu m'as dit que l'ouverture donne sur le bétamigdash mais ici si tu me dis qu'on est en dessous du niveau du sol du bétamigdash si on est en dessous en dessous alors ça s'appelle mechila mechila c'est-à-dire un souterrain si c'est un souterrain Rabbi Yohannam nous a déjà appris que les souterrains c'est-à-dire les caves les sous-sol du bétamigdash n'ont pas la gdusha du bétamigdash n'ont pas la gdusha d'accord ? mais l'intérieur de cette pièce est des kodesh mais c'est une mechila si c'est une pièce en hauteur je comprends que l'intérieur est kodesh parce que tu me dis que grâce à l'entrée il y a un point de jonction avec le bétamigdash mais si la mechila elle est en dessous du sol donc c'est déjà un souterrain un souterrain n'a pas de gdusha réponse quand est-ce qu'il y a un peu de gdusha qu'il y a un peu de gdusha dit que la mishna qui a dit tohan kodesh on parle certes d'un sous-sol d'une pièce en sous-sol mais l'entrée donnée vers le bétamigdash puisque l'entrée est donne sur le bétamigdash l'accès se fait par le bétamigdash c'est kadoch même si c'est une mechila même si c'est un tunnel souterrain pourtant rabiouda nous dit clairement dans une baraïta que les pièces en sous-sol du bétamigdash sont considérées khod ki taniyahai she ptuhot la khod c'est la même réponse c'est que là-bas la sortie de ces caves de ces pièces en sous-sol s'adonnait directement sur le harabaït il n'y avait pas d'accès au bétamigdash ta she ma ve gago kodesh rabiouda continue et il dit que le gag de ces endroits-là ve gago kodesh c'est-à-dire le gag du hechal et kadoch comment tu peux dire que le gag du hechal et kadoch pourtant rabiouda a dit que il n'y a pas de kdusha il n'y a pas de kdusha dans les gag et là on ne peut pas répondre comme on avait répondu avant que le kodesh à kodashim c'est spécial c'est que le kodesh à kodashim mais le gag du hechal ce n'est pas le kodesh à kodashim alors d'après rabi il n'y a pas de kdusha pourquoi rabiouda a dit ve gago ve gago ve gago shal hechal kodesh réponse ve tis vera ve akatane gagina lalou enoch lim sham kodshe kodashim ve en shohatim sham kodashim kalim comment tu peux croire que rabiouda a voulu dire que le gag du hechal il est kadoch mamash bikdusha tamikdash car si c'était ainsi pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas de faire la shkita des korbanot sur le toit du hechal pourquoi on n'a pas le droit les koanim qui doivent manger korban hatat acham minha qui sont kodshe kodashim ils peuvent manger que dans la hasara ils n'ont pas le droit de manger au-dessus du toit du hechal mais si la kavana de rabiouda c'était de dire gago kodesh vraiment kodusha tamikdash alors pourquoi on ne pourrait pas manger là-bas ou faire la shkita des korbanot là-bas donc c'est hol alors la question se pose pourquoi rabiouda dit que c'est kodesh en fait le gag il était hol comme a dit pourquoi rabiouda l'appelait kodesh juste pour dire qu'on déposait là-bas des kelim qui étaient qualifiés kodesh qualifiés de kodesh c'est-à-dire en général tous les kelim kodesh du bet amikdash étaient entreposés dans des salles qui étaient kodesh dans des pièces qui étaient kodesh mais maintenant on va parler de deux hamotes c'est quoi deux hamotes c'était deux bâtons de mesure qui mesuraient une hama une coudée six fois la largeur du poids et on avait depuis l'époque de Moshe Rabbeinu hérité de ce bâton là hamach el-moshé c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous a dit qu'une hama c'est sitfahim mais dans le bet amikdash on avait deux bâtons de mesure qu'on appelait hama mais réellement c'était un peu plus grand qu'une hama un bâton dépassait la hama de Moshe Rabbeinu qui faisait sitfahim elle dépassait d'un etzbah de l'épaisseur d'un doigt et le deuxième bâton il dépassait de Hatsi etzbah d'un demi etzbah en largeur c'est ma bâche très petite à quoi cela servait on va voir tout de suite en tout cas ces bâtons de mesure comme on va le voir ça servait à la construction du bet amikdash ça n'avait pas la sainteté d'un kélish à ret comme les kélims du misbéach et ainsi de suite certainement pas mais étant donné que ça allait servir le bet amikdash on les déposait ces deux bâtons ces ch'te-hamot on les déposait aussi dans une pièce qui était attenante au bet amikdash mais qui n'avait pas de kudushah réellement ça s'appelle kadosh parce que l'endroit est un endroit du bet amikdash mais il n'y a pas une kédusha intrinsèque de manière à dire que gag le gag n'avait pas cette kédusha du bet amikdash la preuve c'est qu'on ne mangeait pas des corbanotes là-bas on ne faisait pas la shkita des corbanotes sur le gag mais c'était considéré kodesh tout de même pour les j'te-hamot pour déposer là-bas les kélims du bet amikdash quels kélims ? les bâtons de mesure dit nan comme il est écrit dans une mishna de ma serhette kélim chete amot hayoube chushanabira chushanabira c'est pas la ville de Suse en Perse en Iran là où il y a eu le nes de Pourim c'est juste un descent de la ville de Suse comme Koresh Cyrus qui était l'empereur perse c'est lui qui avait donné le droit de reconstruire le deuxième temple Ezra Sofer avec Nehemiah ben Hakaliah sont montés après 70 ans de galop de Bavel ils ont été construire le deuxième bet amikdash alors en l'honneur de l'empereur perse on a dessiné la capitale de Chushanabira sur le mur d'une pièce qui était au-delà du Sha'ar à Mizrahi de l'entrée qui se trouvait à l'est il y avait deux amot dans la pièce qu'on appelait Chushanabira puisqu'on avait dessiné la ville de Suse dessus l'une se trouvait à l'angle nord-est et l'autre à l'angle sud-est celle qui se trouvait au nord-est elle dépassait la ama de Moshe Rabenu de la moitié de l'épaisseur du doigt et celle qui se trouvait au sud-est elle était plus grande que la précédente d'un demi-doigt donc un demi-doigt plus un demi-doigt ça fait un doigt entier ce qui veut dire que le grand bâton dépassait la ama de Moshe Rabenu de l'épaisseur d'un doigt il faut savoir qu'un tefah c'est quatre doigts arba etzbarot et quand on dit si si tfahim ça fait six fois quatre vingt-quatre donc vingt-quatre etzbarot donc encore un demi un demi-etzbar ça fait vingt-quatre et demi vingt-quatre etzbarot et demi et quand on dit encore un demi ça fait vingt-cinq etzbarot donc le il y avait trois trois mesures la mesure authentique de Moshe Rabenu c'est vingt-quatre etzbarot les deux bâtons qu'on avait dans le Bet-Amikdash ils étaient plus grands les deux étaient plus grands que l'ama de Moshe un bâton qui avait un demi-etzbar de plus et un bâton qui avait un etzbar de plus c'est à dire pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ces deux bâtons qui étaient différents de la ama de Moshe Rabenu pourquoi est-ce qu'on a changé vous savez c'est quoi Merila ? Merila c'est l'interdiction de profiter du sacré on n'a pas le droit de se servir et de profiter de tout ce qui appartient au Bet-Amikdash lorsqu'il y avait des entrepreneurs qui venaient pour travailler dans le Bet-Amikdash pour restaurer un mur du Bet-Amikdash ou ainsi de suite lorsqu'il fallait faire de la construction pour le Bet-Amikdash ou bien au niveau des Kelims ou des Kelims en or ou en argent ou autre et bien il fallait que ce soit il faut faire très attention de ne pas donner au Bet-Amikdash moins que ce qu'on s'est engagé alors qu'est-ce qu'on faisait ? on était Mahmire et l'entrepreneur il donnait plus plus largement avec plus de largesse généreusement il donnait et c'est pour cela que quand il mesurait il mesurait avec un bâton qui était plus grand que la vraie Amma par exemple on disait tu vas construire un mur de diamote et bien ça va être diamote plus 10 etzbarot puisque chaque Amma il a etzbar de plus tout ça de peur de réduire et de profiter du Bet-Amikdash et donc il va être Hayav Korban Me'ila il va être Hayav Me'ila voilà pourquoi on prenait un bâton qui était plus grand alors pourquoi deux bâtons ? et bien un bâton c'était par rapport aux maçons aux entrepreneurs qui venaient pour faire des travaux c'était le etzbar shalem et quand il s'agissait des kelimes en or et en argent donc on n'allait pas faire perdre beaucoup d'or et d'argent à l'orfèvre à celui qui allait travailler on lui faisait rajouter juste un demi etzbar la moitié de l'épaisseur d'un noix et maintenant on arrive à l'essentiel pourquoi on est rentré dans ce sujet c'était pour arriver à la question suivante comment Rav peut dire qu'il n'y avait pas de Kdusha sur les toits à Yerushalayim n'est-ce pas ? pourtant il est écrit dans notre Mishnah à propos du Korban Pessah que si on on pouvait manger le Korban Pessah même au-dessus du toit pardon au-dessus du toit de la muraille on a appris dans la Mishnah que si par exemple la viande du Korban Pessah est sortie totalement de Jérusalem et bien on peut se qualifier puisqu'on ne peut pas manger là-bas on n'a pas le droit de faire sortir le Korban là-bas par contre si on est sur la muraille ou dans l'épaisseur des Halonot il n'y a aucun problème la viande du Korban Pessah peut aller là-bas on peut même manger sur le toit de la muraille donc tu vois que les Gagim Kedoshim le Gag il est Kadoch pourquoi Rav a dit qu'à Yerushalayim les toits n'avaient pas de Kedusha de Yerushalayim c'est-à-dire que au niveau de la de la de la de la quand on allait faire la on allait faire la du Korban Pessah dans la Hazara est-ce qu'on pouvait faire la sur la muraille faire la au niveau de ces embrasures des fenêtres et bien on te dit que oui comment oui encore au niveau des fenêtres tu peux dire que c'était des fenêtres dans la muraille mais qui étaient au niveau au niveau du sol de la Hazara c'était en continuité c'était au même niveau alors là je peux encore comprendre que ça est une Kedusha et maintenant la Gemara arrive à l'essentiel c'est-à-dire l'objectif pourquoi est-ce qu'on a cité Rav c'était pour arriver à cette question par rapport à notre Mishnah on a appris dans notre Mishnah les halonotes les fenêtres et l'épaisseur de la muraille c'est considéré comme l'ifnim comme le kadosh et donc le korban de Pessah peut se faire là-bas c'est-à-dire dans sur la muraille dans les halonotes c'est pas considéré comme yotse comme sortir de la limite qui nous est permise alors la Gemara demande encore au niveau des fenêtres tu peux dire que le socle de la fenêtre se situe au même niveau que la razara donc en effet c'est une continuité ça a une kudusha comme celle de la razara mais le toit de la muraille la muraille elle faisait combien 40 coudées 40 coudées de hauteur donc sur la muraille c'est comme un toit et Rav a dit que tous les toits n'avaient pas la kudusha ni dans la razara ni kudusha tir ou chalain donc comment est-ce qu'on peut comprendre la mishna réponse il est écrit au pluriel va y'a avel chal ve homa alors homa c'est une muraille chal c'était une petite muraille qui était enfoncée dans le sol et qui servait à renforcer le sol tout autour du Bétamigdash pour pas qu'il y ait un effritement pour renforcer les fondations ça s'appelle chal il y a du mot chal force va y'a avel chal ve homa et comment on traduit en araméen chura ou bar chura chura c'est la muraille bar chura c'est le petit de la muraille ça veut dire que une petite muraille à côté d'une muraille normale s'appelle chal mais en fait elle était au niveau du sol donc quand on a dit dans la mishna qu'il n'y a pas de problème de yotse par rapport au corban de pesah même au niveau de l'épaisseur de la muraille de quelle muraille il s'agissait non pas de homa mais de chel qui est au même niveau que la azara le minhat hinur pose une très grande question en disant mais quel rapport quel rapport ici la azara tu me parles de la homa et des halonotes par rapport à la azara du Bétamigdash mais c'est parce que rachis à expliquer dans la mishna dans la mishna on parlait de manger à Yerushalayim et on parlait des murailles de Jérusalem pas des murailles de Bétamigdash et on parlait des halonotes qui se trouvaient dans cette muraille pas des halonotes du Bétamigdash quel rapport avec les halonotes quel rapport avec le pardon la azara la gemara répond qui était contiguë à la azara mais quel rapport avec la azara alors il faut voir la belle réponse qu'il donne mais on ne va pas être trop long nouvelle mishna toujours à propos du Corban Pesach la consommation de l'agneau pascal on a le droit de prendre un agneau pascal et de le partager en deux et de se retrouver en deux groupes ça veut dire qu'on a tous réservé le même agneau mais au niveau de la consommation on peut se répartir en deux groupes il va y avoir la moitié du Corban Pesach mangé par un groupe moitié du Corban Pesach mangé par l'autre groupe ils peuvent se retrouver dans la même maison et on verra même que même dans deux maisons pas seulement dans la même maison même dans deux maisons parce que cette mishna ça va être Rabbi Oudah qui lui pense que le digne du Corban Pesach c'est que un homme n'a pas le droit de manger dans deux endroits l'homme n'a pas le droit de manger dans deux endroits le Corban Pesach mais il était hadie achen mais le Corban Pesach lui-même peut être partagé en deux une moitié dans une maison une moitié dans l'autre maison à plus forte raison si on est dans la même maison qu'on est deux Rabourot et on n'a rien en commun on a le droit de se séparer deux groupes de personnes qui mangeaient un Corban Pesach le même Corban dans la même maison ceux-là ils se tournent vers la droite et ils mangent et les autres ils se tournent vers la gauche et ils mangent en plus ils sont séparés avec un koum koum d'eau chaude à l'époque ils buvaient du vin chaud vous savez comme quand on est en montagne dans un endroit où il y a de la neige et bien les gens se réchauffent avec du vin chaud l'alcool plus l'eau chaude ça réchauffe en tout cas ils avaient un koum koum au milieu pour se servir de l'eau chaude pour mélanger au vin maintenant le chabash le serveur c'était lui qui prenait de l'eau chaude qui servait les gens et qui servait tout carrément lui ce chabash c'est un juif lui aussi il doit manger comme un Pesach mais il faut qu'il mange qu'avec un groupe il ne peut pas manger dans un groupe et dans l'autre alors comment il va faire quand il va servir tout le monde il faut qu'il fasse attention de bien fermer sa bouche que c'est un shamash en medlimzog qu'au fait cette pive quand il va faire la meziga il va les servir il faut qu'il ferme sa bouche pour ne pas pour ne pas oublier et manger dans l'autre groupe et immédiatement quand il a terminé de servir tout de suite il revient dans sa première haboura et il mange avec eux toujours dans le même ordre d'idée que deux personnes que deux groupes peuvent se séparer pour manger le même corban pareil une kala une kala qui s'est mariée la veille de Pesach maintenant c'est la serouda du mariage elle s'est mariée juste la veille de Pesach maintenant elle a honte de manger devant tout le monde alors elle a le droit de se retourner de donner le dos aux gens et de manger toute seule son corban Pesach l'agmara demande qui est l'auteur de cette Mishnah réponse c'est Rabbi Oudah qui a dit dans la Braïta en sortant d'Egypte avant de sortir la nuit même du 15 Nisan il fallait faire la shrita de l'agneau pascal prendre du sang de ce corban Pesach et de teindre les poteaux et l'anto des maisons juives à l'intérieur alors maintenant quand on dit c'est au pluriel au pluriel c'est qui lui le corban Pesach un seul donc tu vois que on peut être deux groupes même deux maisons carrément pour le même corban comme deux maisons même deux alors maintenant puisque tu as permis de prendre le même agneau et le diviser en deux dans deux endroits est-ce qu'on pourrait aussi dire autrement une personne mange deux corbanotes ou plutôt pardon pas deux corbanotes elle mange avec deux la même personne elle mange avec cette haboura et après elle va manger avec cette haboura réponse non tu dois manger dans une seule maison c'est-à-dire un seul groupe tu ne peux pas aller avec cela et après continuer le repas avec d'autres Mika Namrou à Shamash de là les Chachamim ont déduit que le serveur qui était en train de rôtir l'agneau pascal et pendant qu'il a rôti il a oublié il a pris un morceau et il s'est mis à manger un Kazaïd ça y est il ne peut plus bouger d'ici il faut qu'il termine son repas ici jusqu'au bout il ne peut pas aller avec d'autres personnes et bien s'il est intelligent il faut qu'il mange beaucoup de ce corbin parce qu'il ne pourra pas manger ailleurs et si ces haverines veulent lui faire plaisir ne pas le laisser manger tout seul eux ils n'ont pas encore commencé à manger ils viennent et ils mangent à côté de lui pour lui tenir compagnie tout ça c'est Rabbi Yudah Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon n'est pas d'accord Rabbi Shimon n'est pas d'accord sur les deux points premièrement il n'est pas d'accord de diviser un agneau pascal en deux en deux groupes et deuxièmement il n'est pas d'accord pour interdire à une personne de manger dans deux endroits Rabbi Shimon Omer ça veut dire qu'au contraire ça veut dire qu'au contraire c'est qui Yohelou ? Rashi dit regardez la dernière ligne de Rashi dernière ligne de la page la même personne elle peut manger dans deux endroits mais comment ça sort du passout ? Yohelou c'est au pluriel parce qu'ils sont nombreux consommateurs donc chacun mange Yohelou par exemple dix personnes Yohelou chacun d'entre eux mange et bien lui celui qui mange il a le droit de manger dans deux bâtiments il a le droit maintenant Rabbi Shimon pose la question il dit est-ce que le même agneau pascal on peut le couper en deux et le distribuer à deux groupes ? non le corban de Pessah doit être mangé au sein d'un seul groupe d'une seule maison tu ne peux pas diviser le corban de Pessah entre deux maisons et le partager entre deux groupes non quel est l'objet de leur mahloket ? quelle est la base de leur discussion ? on voit qu'ils utilisent elles-mêmes psukim et chacun à interpréter différemment et diamétralement opposé à l'autre mais maïka mefalge Rabiouda s'abar yesh em la masoret et Rabi Shimon s'abar yesh em la mikra c'est que Rabiouda et Rabi Shimon ils sont en mahloket comme on a déjà vu ça plusieurs fois dans le chasse mahloket tanaim et d'ailleurs Rabi Shimon il est fidèle à sa propre opinion à savoir est-ce que yesh em la mikra ou yesh em la masoret Rabi Shimon dit yesh em la mikra et Rabiouda pense yesh em la masoret masoret c'est l'écriture telle qu'elle nous a été transmise mikra c'est la lecture alors vous avez par exemple le mot bebaitehad yeachel yeachel c'est la lecture mais comment tu peux lire selon l'écriture yohal bebaitehad yohal donc l'écriture c'est yohal c'est pas écrit avec deux youd yéachel donc tu peux lire yohal mais concrètement comment il faut lire yéachel c'est comme ça qu'on a reçu mais lorsque la lecture et l'écriture sont en opposition qu'est-ce qui est le ikar est-ce que le ikar c'est l'écriture ou le ikar c'est la lecture c'est ça la masoret Rabiouda dit masoret l'écriture Rabi Shimon dit le mikra la lecture il faut dire yéachel tandis que Rabiouda dit yohal alors maintenant bebaitehad yohal qu'est-ce que ça veut dire bebaitehad yohal un homme doit manger dans une seule maison d'après Rabiouda pour Amishimon il dit bebaitehad yéachel c'est qui yéachel c'est pas relatif à l'homme yohal c'est relatif au corban bebaitehad yéachel le corban il doit être dans une seule maison est-ce que le verbe bebaitehad yéachel est-ce que le verbe est relatif à l'homme ou relatif à l'agneau si je lis yéachel donc c'est l'homme si je lis yéachel donc c'est l'agneau bebaitehad yohal d'après Rabiouda bebaitehad yéachel selon Rabi Shimon alors si je dis yéachel c'est l'agneau pascal l'agneau pascal dans une seule maison on ne peut pas couper en deux et distribuer entre deux maisons ou deux groupes Rabiouda dit non bebaitehad yohal ce que la Torah veut nous dire ici c'est que l'homme doit manger dans un seul endroit et pas dans deux il ne peut pas danser dans les deux endroits et aller manger ici manger ici non bebaitehad yohal par contre le même agneau on peut le diviser en deux comme on avait déjà vu puisqu'on a appris cette mahloquette entre Rabiouda et Rabi Shimon on va apprendre maintenant une des d'autres incidences de cette mahloquette imaginons par exemple on avait un groupe de personnes qui mangeaient un corban de Pessah voilà ils étaient assis ici pitom on a mis une mechitza entre eux ils ont été séparés scindés en deux ils étaient un groupe maintenant ils sont deux groupes d'après Rabiouda qui dit que le même agneau peut être divisé en deux il n'y a pas de problème mais d'après Rabi Shimon qui a dit que un corban de Pessah on ne peut pas le couper en deux moitié avec un groupe moitié un groupe puisque maintenant il y a une mechitza entre eux donc ça fait deux groupes il faut retirer les mechitza parce qu'un corban de Pessah ne peut être mangé que au sein d'un seul groupe et pas moitié pour un groupe et moitié un autre ou encore imaginons que depuis le début ils étaient deux groupes il y avait une mechitza qui les séparait et qu'est-ce qui s'est passé quelqu'un est venu à retirer le paravent et maintenant qu'est-ce qui se passe ces deux groupes sont devenus un groupe mais pas seulement cela c'est que le champ visuel avant de retirer la mechitza était limité à la mechitza maintenant qu'est-ce qui se passe il s'avère que maintenant qu'on a retiré la mechitza au moment du corban de Pessah qu'est-ce qu'il voit il voit tout c'est-à-dire que avant chacun ne voyait que la moitié de la pièce et maintenant depuis qu'on a retiré la mechitza on voit la pièce toute entière alors ça veut dire que c'est comme s'ils ont changé d'endroit quel est le dîn s'ils ont changé d'endroit est-ce que c'est moutard ou pas ils étaient assis la mechitza ils l'ont retiré d'après Rabbi Shimon qui a dit qu'on peut passer d'un endroit à l'autre et bien ce n'est pas grave même si le champ visuel le paysage a changé ce n'est pas grave ce n'est pas pire que s'ils avaient complètement changé d'endroit que c'est permis d'après Rabbi Shimon le divre ha omer en a okhel okhel bichne me komot en okhlim mais d'après Rabbi Buddha qui a dit on n'a pas le droit la personne qui mange n'a pas le droit de manger ici et ailleurs et bien maintenant comme on a retiré la mechitza c'est comme si c'est ailleurs comme ils ont commencé ici maintenant ils n'ont pas le droit de continuer ailleurs si on retire la mechitza comme le paysage a changé c'est comme s'ils avaient changé d'endroit interdit de continuer il faut remettre la mechitza il s'est mis à dire c'est halakhot à propos de la mechitza de manière tranchée une halakha tranchée au lieu de dire ça dépend d'un mahluket et ainsi de suite qu'est-ce qu'il disait ? il disait si on met une mechitza on peut ça veut dire comme quoi la mechitza ça fait deux deux groupes et retirer la mechitza ça fait un groupe il n'a pas dit ça en tant que safek à Marli Ravashi le Ravashi a dit à Ravkana tu aurais dû te poser la question tu aurais dû poser ça sous forme d'interrogation de safek et en effet l'agmara dit pour Marli Ravashi ça reste un safek et la halakha n'est pas du tout tranchée par rapport au méchitza et pour lui la question reste en suspens on va terminer le sujet la Mishnah nous a dit l'agmara elle a le droit de se détourner des autres pour manger pour quelle raison elle veut se retourner parce qu'elle a honte elle a la boucha de manger devant tout le monde là-bas les gens lui ont posé la question on lui a dit comment t'appelles-tu ? je m'appelle Ravhuna installez-vous sur le lit c'est-à-dire à l'époque ils avaient comme des salons pour s'asseoir et s'installer pour boire il s'est assis on lui a donné un verre de vin il a accepté immédiatement sans faire de manière sans hésiter tout de suite il a pris sans refuser il a bu en deux fois il s'est pas retourné pour boire il a bu directement devant les gens alors du coup ils l'ont harcelé de questions comment ça se fait que toi tu t'appelles toi-même tu te nommes Ravhuna c'est pas de la Hanava en général quelqu'un t'appelle tu te demandes quel est ton nom tu donnes ton nom les autres vont t'appeler Rav mais pas toi-même pourquoi toi tu t'es fait appeler toi-même tu t'es nommé Ravhuna c'est mon nom Ravhuna c'est pas un surnom c'est pas Ravhuna les deux noms c'est mon nom de naissance depuis que j'étais petit c'est comme ça qu'on m'appelle c'est pas un adjectif c'est mon nom propre pourquoi est-ce que tu n'as pas hésité tu n'as pas fait de manière comme par politesse par mesure de politesse on t'a dit de t'asseoir toi tout de suite tu t'es assis et bien il a répondu parce que quand je suis invité chez quelqu'un c'est le bar à la baït c'est lui qui me demande de faire quelque chose j'obéis immédiatement quand on t'a servi un verre de vin on te l'a proposé tu n'as pas hésité tu l'as pris immédiatement sans faire signe de politesse comme quoi tu es gêné tu n'as pas fait de manière celui qui m'a servi le verre c'était Adam Gadol on n'a pas le droit de refuser Adam Hachou on peut refuser Adam Katan mais pas Gadol pourquoi tu l'as bu en deux fois parce qu'il y a une braïta qui dit celui qui boit son verre de vin en une fois c'est un glouton c'est une preuve de politesse c'est de l'orgueil il prend une gorgée après encore une gorgée c'est de la gave à part pourquoi tu ne t'es pas retourné quand tu as bu à Marléou il n'y a que la Kala qui est gênée de boire de manger alors elle se retourne comme c'est écrit dans la Mishnah qu'elle mange de Kamban Pesach en donnant le dos aux autres mais moi je n'ai pas de raison d'avoir honte Rabbi Shmael Barbi Yossi la Gmara raconte encore une histoire similaire Rabbi Shmael Barbi Yossi il clare les Rabbi Shimon Barbi Yossi Ben Lakounia Rabbi Shmael fils de Rabbi Yossi est arrivé dans la maison de Rabbi Shimon fils de Rabbi Yossi Ben Lakounia Yahvule Kassa ou lui a servi un verre de vin Kablé Bechad Zimna il a accepté immédiatement Bechatié Bechad Zimna il a bu d'un trait à Brûlé ils lui ont dit le savoir la mort acheté Koso Batahad que celui qui boit d'un trait le verre de vin c'est considéré comme un glouton lui il était très gros Rabbi Shmael Barbi Yossi il leur a dit on n'a pas dit que c'est considéré comme un glouton lorsque le verre il est petit et lorsque le vin est tellement doux et que Baruch Hashem j'ai un grand ventre un gros ventre donc tout est relatif pour moi c'est pas considéré comme quelque chose comme une quantité importante que je vais boire en deux traits puisqu'on a parlé du Shamash le serveur dans la Seruda on va parler maintenant des lois de Derecherez en quelque sorte ou même carrément au niveau engagement économique du serveur imaginons par exemple on est un groupe de dix personnes on a commandé le serveur on lui a dit écoute tu vas nous servir alors lui on était déjà trois personnes on lui a dit allez sers nous à manger lui il nous dit non 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 moi j'attends j'attends que tout le monde arrive je ne vais pas faire un disservice alors à partir du moment où on est trois on peut lui imposer de nous servir déjà pourquoi ? parce que trois c'est déjà un groupe si on n'était que deux ou un on ne peut pas l'obliger parce qu'il va dire moi je ne vais pas commencer à servir chacun mais si on est déjà trois il doit commencer à nous servir même si les autres vont tarder plus tard par contre si on a terminé le repas et que les gens sont partis un à un et bien il doit rester jusqu'à servir le dernier il ne peut pas dire au dernier écoute tu es tout seul moi je ne vais pas rester plus tard pour toi il est obligé puisque c'est le dernier du groupe il doit rester avec lui jusqu'à la fin à condition que le dernier est arrivé à une heure normale mais s'il est arrivé trop tardivement et à cause de lui à cause de son retard l'autre il est retenu il n'a pas l'obligation l'agmara rajoute encore un détail dayala c'est comme les dayalim les hôtesses de l'air on les appelle en hébreu dayal alors c'est-à-dire qu'il fallait que depuis le début ils aient convenu avec le serveur que les gens vont partir un à un et qu'il faut qu'ils restent pour servir jusqu'au dernier parce qu'il ne faut pas qu'il soit surpris lui il s'attendait à 10 personnes qui arrivent 10 personnes qui partent il faut le tenir au courant comme ça dit l'Achi avant-dernière ligne de la page c'est du travail difficile pour lui de rester ici pour servir des yehidim Ravina dit que si à la fin il ne restait plus que deux personnes ou une personne alors ils doivent payer un supplément au serveur parce qu'il n'a pas à subir de rester ici d'être retenu longtemps pour les deux derniers ou le dernier alors ces derniers là il faut qu'ils payent pour un pourboire un supplément au shamash par rapport au fait qu'il soit resté spécialement pour eux l'Allaqa n'est pas ainsi l'Allaqa elle est que ce serveur il s'était engagé et bien son engagement va jusqu'au bout jusqu'à ce que le dernier termine son repas normalement il n'est pas obligé de payer un supplément sauf s'il le fait de bon cœur Hadran Alach Ketzad Tzolin et B'Azrat Hashem demand Dav Pézayin et B'Azrat Hashem Sous-titrage Société Radio-Canada